Dans les années 2010, Game of Thrones n'était pas simplement une série. C'était un phénomène culturel inédit. Jamais une série télé n'avait généré un tel engouement. Semaine après semaine, les gens en parlaient, chaque épisode était attendu impatiemment, au point où on se réunissait pour les regarder dans les bars et vivre en groupe les émotions intenses qu'elles nous procuraient. Le choc d'une mort inattendue, le spectacle des dragons annihilant tout sur leur passage, les relations se nouant et se dénouant entre les personnages, auxquels on essayait de ne pas trop s'attacher, de peur qu'ils ne survivent pas à la saison en cours. Puis la dernière saison est arrivée, le dernier épisode a été diffusé et le lendemain, plus personne n'avait envie d'en parler. Dire que le grand final de cette saga épique a été une déception, c'est un euphémisme. De mastodonte culturel, Game of Thrones est passé au rang de tabou dans la communauté des fans, celle dont on ne prononce pas le nom. Game of Thrones, c'est un peu devenu cette ex qu'on évite de mentionner aujourd'hui. Une ex que l'on présentait fièrement à tous nos amis au début de la relation, tellement elle nous paraissait incroyable, jusqu'au jour où elle a un peu trop bu à un repas de famille, puis a vomi sur les cuisses de papy après lui avoir fait un strip-tease. Et depuis, difficile de repenser au bon vieux temps sans qu'il ne soit entaché par ses malheureux derniers instants. De plus, on est en train de flirter avec la petite cousine de cette ex qui semble bien sous tout rapport et pourrait bien mériter une seconde chance, mais le souvenir des cuisses de papy couvertes de vin rouge et de rôti est difficile à effacer. Alors je me suis dit que c'était le moment de faire de la prévention. Avant qu'on ne reparte dans une relation aussi toxique qu'enivrante avec le monde de Westeros, essayons d'analyser ce qui a merdé la dernière fois. On va d'abord analyser à quel point la fin de Game of Thrones était ratée, ou bien si nous sommes juste des sales gosses gâtés. On va se demander quelle est la source de cette déception, et se questionner sur comment elle aurait pu être évitée, en espérant très fort que les personnes derrière House of the Dragon soient passées par les mêmes remises en question. Parce que oui, on a peut-être perdu papy, son cœur était fragile, mais qu'est-ce que c'était bien au début ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mais avant ça, les 7 couronnes ont besoin de rembourser leur dette auprès de la banque de fer de Braavos, alors voici un petit message de notre sponsor. Le meilleur moyen de finir sur le trône de fer, c'est encore de faire jouer sa lignée. Qui sait ? Peut-être que l'un de vos ancêtres était un prétendant à la couronne. Découvrez-le en remontant votre généalogie grâce à MyHeritage. Ils n'ont peut-être pas les archives de la citadelle, mais ils compensent avec plus de 18 milliards de documents sur les naissances, mariages et décès à travers le monde. Vous entrez le nom de vos parents et grands-parents, et le site va lui-même chercher des correspondances dans ces documents pour vous aider à retrouver vos ancêtres. Ça s'appelle des record matchs. Après avoir découvert une branche de ma famille maternelle partie vivre aux Etats-Unis, ainsi que la carrière de policier d'un lointain cousin au 19e siècle dans le Connecticut, j'ai suivi les record matchs pour avancer dans le temps. J'ai ainsi appris qu'un des petits-fils du cousin policier avait été enlisté dans l'armée américaine en 1943. J'ai également retrouvé la photo de classe de son arrière-petit-fils prise entre 1953 et 1956. Photogénique le petit cousin. Si vous retrouvez également vos ancêtres, vous allez pouvoir vous amuser avec le service de restauration et colorisation des photos. Et grâce à la magie noire de MyHeritage, vous pourrez même animer ces photos et leur donner vie. Alors n'hésitez pas, remontez votre arbre généalogique grâce à MyHeritage en suivant le lien dans la description et le commentaire épinglé. Inscrivez-vous maintenant et profitez de 14 jours d'essais gratuits et de 50% de réduction. Maintenant, retour à Westeros. Quand on cherche à faire l'autopsie de Game of Thrones, il y a souvent un argument qui revient et qu'il est important de prendre en compte. Au début, le Trône de Fer, c'est des bouquins. Ils ont été adaptés au format série jusqu'au moment où la série a dépassé les livres, qui ne sont toujours pas terminés aujourd'hui d'ailleurs. À ce moment-là, on change d'auteur. Ce n'est plus une adaptation des romans de George R. R. Martin, lentement composée, écrit et réécrit pendant de longues années, ça devient une suite originale par Benioff et Weiss, les showrunners. Avec les indications de Martine sur la voie à prendre. Martine, c'est le nom de famille de l'auteur. Je ne parle pas de la petite fille qui fait des aventures à la plage, à la forêt et à la campagne. Mais il y a quand même une différence majeure entre piocher dans des bons gros pavés qui ont bien mijoté dans leur jus et devoir improviser à partir d'un synopsis global. Oui, il est indéniable que la qualité de l'écriture chute lorsque la série dépasse les livres. Et c'est sans aucun doute lié au manque de matière première. Le résumé d'un livre n'est pas un substitut à un livre entier. Mais au-delà de ça, il y a un gros problème avec les showrunners eux-mêmes. Un bon producteur, c'est quelqu'un qui sait distribuer le travail aux bonnes personnes. Savoir bien s'entourer, faire confiance à ses collaborateurs et s'assurer que le produit final est à la hauteur du budget qui y a été alloué. Dans un panel après la diffusion de la saison 8, les deux compères ont avoué qu'ils n'avaient aucune expérience dans la production d'une série avant la saison 1 de Game of Thrones. Ayant par exemple été forcé par HBO de rajouter 100 minutes de contenu. Parce qu'ils n'avaient pas réussi à faire des épisodes de plus de 40 minutes. C'est vraiment pas ouf de ne pas être capable de gérer la durée d'un épisode qu'on t'a commandé. C'est comme vendre un hamburger sans cuire la viande. Et bon, être un gros amateur quand tu travailles avec les meilleurs du métier sur une histoire préexistante avec un budget gigantesque, bah ça peut passer. Et c'est passé d'ailleurs. Mais une fois qu'il n'y a plus d'histoire à adapter et que tu as pris un peu la confiance, ça peut vite mal tourner. Surtout quand tu décides de satisfaire ton égo en écrivant toi-même la fin de la série avec ton comparse. Surtout quand tu es connu pour avoir écrit le script de X-Men Origins Wolverine. Croyez-moi, j'ai vu pire. Vous vous trompez. Ouais, on aurait peut-être dû le voir venir là. On n'a pas géré sur ce coup. Sauf que ça, ça répond à pourquoi la série a connu une chute de qualité. Mais pas à comment. Qu'est-ce que nos deux guignols ont fait de mal ? Qu'est-ce qu'ils avaient en abondance avec les livres mais n'ont pas su conserver pour les dernières saisons ? Un article très intéressant de la psychologue attention je vais charcuter son nom Sainep Tufecchi a beaucoup fait parler de lui se basant sur la question de la narration sociologique face à la narration psychologique. La première étant celle des livres et du début de la série et l'autre celle de la fin. La narration psychologique c'est celle qu'on bouffe en permanence surtout à Hollywood. On se base sur l'individu. Ses choix, sa morale ont fait de ses conflits internes le moteur de l'action. Avec une narration psychologique il y a facilement des gentils et des méchants. Des gens qui ont raison sans l'ombre d'un doute d'autres qui ont tort. On est dans la tête du personnage. L'attrait de cette narration c'est que l'on s'attache au protagoniste et qu'elle est simple à mettre en place et à suivre. La narration sociologique, elle, a une vision plus globale. Elle comprend que l'individu fait partie d'un environnement d'une société qu'il fonctionne dans un cadre institutionnel. Ses choix ne sont pas simplement motivés par sa psychologie mais également par la pression sociale par les traditions et les codes par les événements du monde qui l'entoure. Si le personnage meurt, l'histoire ne s'arrête pas parce que le monde continue de tourner. C'est une narration dans laquelle toutes les actions des personnages sont justifiées par l'univers dans lequel ils évoluent. Plutôt que des héros et des vilains, il y a des circonstances. Il n'y a pas un type de narration intrinsèquement meilleur que l'autre. Individuellement, on a une approche psychologique de la vie. Donc on se sent plus proche d'histoire offrant une narration psychologique. On est tous le héros de notre propre histoire. Mais la réalité, c'est qu'en dehors de notre histoire personnelle, on est le produit d'un environnement et d'une société. Nos choix, nos valeurs, notre morale, ne viennent pas de nous et sont majoritairement le fait d'une époque et d'un lieu au sein desquels on évolue. L'attrait principal de Game of Thrones, c'était sa narration sociologique. Déjà parce que c'est un type de narration assez rare dans les productions à gros budget et qu'on a tendance à être attiré par ce qui sort du lot. Mais aussi parce que ça crée un véritable sentiment de cohérence au sein du monde de Westeros. Les actions des personnages ont des conséquences. Tout est plus ou moins lié. Chaque choix peut mener à la perte ou à la réussite des uns comme des autres. Tu peux être aussi valeureux et dans le juste que tu le veux, si tu tentes un coup d'état sans avoir fomenté d'alliances, tu finis décapité sur la place publique. Tes choix et tes justifications ne pèsent rien face aux institutions. Tu n'es pas spécial. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que pour qu'un personnage s'en sorte, il doit naviguer au sein des règles de ce monde. Il va devoir être malin, avoir conscience des limites, faire les bons choix. Mais ça, c'est difficile à écrire. Alors hop, champignon one-up et étoile d'invincibilité. Quand Game of Thrones est devenu une histoire psychologique, toute cette tension et cette cohérence ont disparu. Les personnages importants ne peuvent plus mourir n'importe comment puisqu'ils sont devenus des héros ou des vilains. Le monde autour d'eux arrête d'exister. Quand Jon Snow a été ressuscité, Westeros est mort. Ce n'est plus un monde dans lequel évoluer, c'est un décor devant lequel affronter des zombies ou déchaîner des dragons. Et à partir de ça, les choix des personnages sont perçus comme des clichés hollywoodiens et non plus comme l'évolution naturelle de leur personnalité sous le poids des pressions extérieures. Du coup, ça devient très dur à prendre au sérieux. Pourtant, même ça, en soi, ce n'est pas aberrant. La critique qui revient le plus visant la saison 8, c'est le revirement de Daenerys. Et les défenseurs de cette fin, car ils existent, ils s'appellent tous Enzo d'ailleurs, ils le disent. Toute la série a mené à ce changement. Ce à quoi je répondrais, toute la série ? Non, car une poignée d'irrésistibles saisons finales a décidé de résister encore et toujours à la narration sociologique et de ne pas soumettre Daenerys à une transition organique vers son rôle de tyran sanguinaire, préférant se concentrer sur son histoire d'amour avec son neveu. Vwip ! Et c'est sans doute aussi lié à la durée des saisons finales qui comptait moins d'épisodes et donc qui créait un sentiment d'accélération et de bâclage du grand final de la saga. C'est pas un point négligeable, le temps. Surtout quand on parle de deux mecs qui au début ne géraient pas assez pour produire la durée d'épisodes qu'on leur demandait. Le développement des personnages et de l'intrigue de Game of Thrones a été lent. Les gens qui n'aiment pas la série d'ailleurs se plaignent souvent qu'on s'emmerde dans les premières saisons parce qu'on a bien pris le temps d'établir les enjeux, les règles, les distances aussi. Le monde de Westeros paraît gigantesque parce qu'on voit bien que les personnages mettent beaucoup de temps pour aller d'un endroit à un autre. Ça renforce l'immersion. Jusqu'à ce que les saisons finales ne décident que n'importe qui peut se téléporter d'un endroit à un autre entre deux scènes. D'un coup, Westeros semblait minuscule, inconséquent. Encore une fois, un décor, une pauvre toile de fond. L'accélération finale de l'histoire ne lui rend pas honneur. La bataille contre la nuit, littéralement annoncée depuis le premier épisode, au centre de tout l'intérêt de la série, est terminée en un seul épisode. Dans lequel on ne voit rien d'ailleurs parce qu'ils ont étalonné ça avec le cul. Si on ne prend pas le temps de raconter quelque chose, c'est très difficile de bien le raconter. On ne peut pas boucler six saisons de développement en deux mini-saisons de conclusions hâtives. Pas si on veut raconter quelque chose d'organique. Surtout quand on se base sur une oeuvre dont l'auteur est réputé pour laisser ces histoires grandir d'elles-mêmes. Enfin si, on peut, mais comme le coca light, c'est juste frustrant et ça donne encore plus envie d'un vrai coca. On sent très bien que la fin de l'histoire est logique parce qu'elle sort des notes de George Martin. Le problème, c'est pas que Daenerys fasse un génocide ou que Bran soit le nouveau roi ou que Sansa demande l'indépendance alors que son pays n'est pas autosuffisant en termes de nourriture et que son propre frère est littéralement sur le trône mais on s'en bat les couilles parce que ce qui compte c'est que ce soit une girlboss c'est pas les enjeux socio-économiques ou la logique interne du récit. Le problème, c'est comment on en arrive à ces points. Je vais sortir une phrase pas très originale mais très vraie ici. Ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. C'est pas important que Ned Stark meure à la fin de la saison 1. Ce qui est important, c'est tout le cheminement au fil de la saison qui le mène à sa mort. Tous les choix qu'il aurait pu faire pour sauver sa peau en renonçant à son honneur. Et c'est vrai pour tous les événements majeurs de la série. On peut tout raconter. Tout peut être une bonne histoire. Y'a pas de mauvais pitch. N'importe qui aurait pu finir sur le trône de fer. Parce que ce qui compte en fiction et ça c'est très important de le comprendre, ce n'est pas ce qu'on raconte. C'est comment on le raconte. Point de vue très surprenant pour le mec qui a une chaîne YouTube sur la narration mais... Chut. Et au-delà de ça, une chose à toujours garder en tête, c'est la promesse narrative d'un récit. Vous vous souvenez de Lost ? Dans les années 2000, Lost n'était pas simplement une série. C'était un phénomène culturel inédit. Jamais une série série télé n'avait généré un tel engouement. Semaine après semaine, les gens en parlaient, chaque épisode était attendu impatiemment, au point où on se réunissait pour en discuter à la machine à café et vivre en groupe les émotions intenses qu'elle nous procurait. Le choc d'une mort inattendue, le spectacle du nuage noir annihilant tout sur son passage, les relations se nouant et se dénouant entre les personnages auxquels on essayait de ne pas trop s'attacher de peur qu'ils ne survivent pas à la saison en cours. Puis, la dernière saison est arrivée, le dernier épisode a été diffusé et le lendemain, plus personne n'avait envie d'en parler. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais Game of Thrones, c'est un petit peu comme Lost, non ? J'avoue, quand J.O.T. s'est terminé, j'ai un peu eu des flashbacks de Lost. Comme l'impression de me te faire avoir une deuxième fois. Lost a beaucoup souffert de la grève des scénaristes de 2007 et la série était chapeautée par ce bon vieux J.J. Abrams et son délire de la mystery box. Vous savez, le truc où il dit qu'il n'y a rien de plus mystérieux qu'une boîte dont on ignore le contenu. Un petit conseil pour J.J. si tu refais des boîtes à mystères, évite de promettre au monde entier que le contenu de la boîte est incroyable si tu n'as pas la moindre idée de ce que la boîte peut contenir. Ça fait pas de toi un bon auteur, ça fait de toi un bon vendeur. Deux disciplines assez différentes. Un bon mystère, vous pouvez demander à Agatha Christie, c'est un mystère à résoudre avec des indices qui mènent à une solution logique. Si je vous parle de ça, c'est parce que Lost, c'est une série qui a fait énormément de promesses narratives. Quel est le secret de l'île ? Qui sont ces personnages ? Qu'est-ce qui les lie ? Vont-ils arriver à quitter l'île ? C'est quoi ce nuage noir ? Pourquoi y a-t-il des ours polaires sur cette île du Pacifique ? Qui sont les autres ? C'est quoi le projet d'Arma ? Et c'est une série qui n'a pas forcément répondu à toutes ses promesses. D'une part à cause de la grève et d'autre parce que certaines des réponses n'étaient pas forcément prévues au moment où les questions ont été posées. Il y a aussi tout le fait que la série se construit sur des bases rationnelles et scientifiques et apporte finalement des réponses surnaturelles ou religieuses. Ce qui semble toujours un peu malhonnête puisqu'on change les règles d'exemples de fin décevante. Une série avec un potentiel gigantesque suivi et aimé par des millions de gens qui finit par exploser comme un pétard mouillé. Et nombreux sont les gens qui disent que de toute façon on ne peut pas être content quand quelque chose se termine, que les spectateurs sont trop gâtés, qu'ils se plaindront toujours. Mais j'aimerais bien présenter en contre-argument une fin satisfaisante. Parce qu'elles existent. Il y en a même plein en fait. Et souvent c'est bête mais elles n'ont qu'à remplir les promesses narratives qu'elles font. C'est fou hein ? The Good Place est une très bonne série et sa fin est très satisfaisante. Spoiler pour The Good Place du coup si vous ne l'avez pas vu je vous conseille fortement d'aller la découvrir avant que je ne spoil. C'est donc l'histoire de l'au-delà qui se divise en un bon endroit et un mauvais endroit. Et on termine dans l'un ou dans l'autre selon que l'on ait été une bonne ou une mauvaise personne. Et on suit l'histoire d'Eleanor une très mauvaise personne qui se retrouve au bon endroit par erreur. Et la promesse narrative de la série est très simple explorer les concepts d'enfer et de paradis à travers le parcours d'Eleanor et ses amis. C'est quoi être bon ? C'est quoi être mauvais ? Est-ce juste de punir le mal et de récompenser le bien éternellement ? Les gens ne peuvent-ils pas changer quand ils sont confrontés aux conséquences de leurs actes ? A quoi ça sert de punir une fois que le mal est fait ? Le bonheur éternel est-il possible ? Et tout ça la série l'explore et y répond. Je dis pas que les réponses apportées sont une vérité absolue. La vérité absolue n'existe pas de toute façon. Y'a des vérités. Et The Good Place nous raconte sa vérité. Rien de plus rien de moins. Peu importe qu'on soit d'accord ou non avec sa conclusion c'est une conclusion efficace et pertinente. A la fin, Eleanor a changé, l'au-delà a changé avec elle et elle prend une décision nourrie par le développement qu'elle a suivi tout au long de la série. Et cette fin est satisfaisante puisqu'elle est en adéquation avec ce qu'elle a promis. Alors comment Game of Thrones aurait pu avoir une fin aussi satisfaisante que The Good Place ? La promesse narrative principale que fait Game of Thrones elle est dans le titre. Qui gagnera le jeu des trônes ? Bran. Pourquoi Bran ? Non mais si parce que Tyrion propose sa candidature. Pourquoi Tyrion veut que Bran soit roi ? Et pourquoi les autres souverains qui ont leurs propres intérêts et ambitions acceptent ? Non mais si c'est parce que Jon a tué Daenerys du coup ça peut pas être lui. Genre ce serait fou si on nommait roi quelqu'un qui a tué une reine envahisseuse et qui est l'héritier légitime du trône après qu'on ait passé cette saison à établir qui étaient ses parents et que leur mariage était légal. Enfin bon on comprend il a été capturé par les hommes de Daenerys. Pourquoi ils l'ont pas tué ? Et pourquoi le dragon de Daenerys qui l'a vu tuer sa mère sous ses propres yeux et qui a été établi comme instable et fidèle uniquement à Daenerys ne l'a pas cramé sur place ? Bah en même temps il pouvait pas laisser Daenerys en vie parce qu'elle a fait un massacre. Pourquoi elle a fait un massacre ? Je sais je ressors des critiques qu'on a entendues à Nauseum depuis 2019. Mais c'est pour illustrer un point il n'y a pas de cheminement logique qui mène à la grande réponse de la série. Qui finit sur le trône de fer ? Bran. Comment ? Par un ensemble de coïncidences de choix illogiques de clichés narratifs et de pur scénarium décidés à la dernière minute. Il n'y a pas un parcours logique et compréhensible qui amène à cette conclusion comme il a pu y en avoir un qui a mené à la mort de Ned ou au nos pourpre. Ça ne me dérange pas que Bran soit le roi de Westeros à la fin de l'histoire. N'importe qui aurait pu finir à cette place à condition qu'il y ait un cheminement qui mène à cette conclusion. Là le cheminement de l'histoire menait à Daenerys tout d'abord puisqu'elle n'avait pas été organiquement développée comme une véritable menace selon les critères de Westeros jusqu'à sa transformation soudaine en tyran génocidaire. Une transformation psychologique expliquée par des raisons génétiques. Puis il menait à Jon héritier légitime du trône ayant prouvé ses capacités de dirigeant. Et on peut aller plus loin. Il y avait un cheminement plus logique pour que Tyrion soit élu roi ou Sansa reine parce que les précédentes saisons avaient développé ces personnages de façon à ce qu'ils fassent leur preuve en tant que décisionnaires. Mais le choix des producteurs ça a été de jouer l'effet de choc et de surprise en ne préparant pas le terrain pour que personne ne s'attende à ce que ce soit Bran. Et je vais ressortir ce que disait Alfred Hitchcock mais si deux personnages explosent, vous avez 20 secondes de surprise. Si vous voyez d'abord la bombe avant la conversation vous avez 10 minutes de tension. Ça vaut aussi pour tout le reste en narration. Une surprise, un effet de choc ce ne sera jamais aussi satisfaisant qu'un développement prévisible mais logique. La promesse narrative c'était pas simplement de savoir qui finirait sur le trône de fer mais de savoir qui allait gagner le jeu des trônes. Et gagner ce jeu ça implique d'y jouer pas d'attendre sur le côté d'être nommé vainqueur par défaut. Ce qui comptait c'était pas comment l'histoire allait finir. C'était d'amener la fin de l'histoire de façon à ce qu'elle soit crédible. Et j'espère sincèrement que House of the Dragons a conscience de ça. Parce que je suis pas un hater. J'aime pas ne pas aimer quelque chose. J'ai envie d'aimer des trucs. C'est vachement plus agréable. C'est pour ça que je donne une deuxième chance à HBO. Déjà en me disant que le bouquin sur lequel est basée la série est au moins déjà terminé. Ce qui devrait éviter un changement soudain de qualité. Également parce que Benioff et Wise n'ont pas été rappelés sur le projet. Ce qui ne peut pas être une mauvaise chose honnêtement. Mais surtout parce que la meilleure façon d'apprendre c'est de se planter. Et que rarement dans l'histoire de la télévision il y a eu un tel plantage que la fin de Game of Thrones. Alors si la leçon est à la hauteur de l'erreur on va peut-être avoir le droit à un véritable chef d'oeuvre. Dans tous les cas il y a des gros dragons et des filles toutes nues et je suis un homme simple. J'ai gravé une montagne pour tourner cette vidéo alors ce serait pas trop de vous abonner sans vouloir vous presser.